Je voulais juste apporter une précision quant au financement que la Cour des comptes a relevé comme abusif et très important. Je voulais souligner aussi que le taux de cet emprunt qui nous pèse aujourd'hui est toujours de 5,08%. Nous avons demandé à la Caisse d'épargne, pour ne pas la citer, de recourir à un réaménagement. Non, ce n'est pas la Caisse d'épargne. Aujourd'hui, les taux sont de l'ordre de 1%. Ils nous ont fait une proposition de réaménagement à 2,5% pour nous faire économiser 21, 22 000 euros. Mais en même temps, nous mettons une pénalité de réaménagement de 25 000 euros. Autrement dit, nous les avons contactés et nous ont dit qu'il fallait négocier, lorsque vous aviez fait le prêt, de conditions particulières pour éviter les pénalités de réaménagement. Bien sûr, si vous étiez allé à la concurrence, la pénalité s'appliquait. Rachat par concurrence, il y a une indemnité qui est due. Mais en l'occurrence, vous n'avez pas agi en bon père de famille, en ne négociant pas une condition particulière que des gens, des personnes physiques négocient, notamment lorsqu'il n'y a pas de risque d'impayé au niveau d'un crédit, vous auriez dû, en bon père de famille, négocier une condition particulière de non-pénalité de réaménagement de ce prêt. De ce fait, on porte encore 5,08% d'intérêt sur le financement, a priori, que la Cour des Comptes a pu exagérer et sans objet. Et je trouve que, déjà, ce rapport de la Cour des Comptes que vous ne pouvez comprester et nider, puisque vous avez eu votre temps de réponse et de parole, je trouve que vous avez été plutôt léger, ne serait-ce qu'au regard de ce prêt-là, si vous voulez apporter cette précision. À moi. Alors, je remercie M. Coronado de cette précision, qui montre, si on en doutait, qu'il ne sait pas de quoi il parle. Parce que le prêt de 360 000 euros n'a pas été fait auprès de la Caisse d'épargne, mais auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Déjà. Donc, avant de raconter ce prêt, il n'a pas été signé par moi, mais par la mandature précédente par Jean-Claude Pédard. Donc, déjà, M. Coronado vient de nous faire un exposé, prouvant qu'il n'y comprend rien. Alors, la décence, ça serait de ça. M. Gautier, vous étiez adjoint aux finances ? J'étais adjoint aux finances, mais je n'étais pas le maire. Il n'en reste que c'est le maire de l'époque qui a signé ça. Cela relève de l'incompétence totale. Dites ça, dites ça à Jean-Claude Pédard. Mais vous n'étiez pas aux finances ? Oui, j'étais aux finances. Et je travaillais même à la Caisse d'épargne à ce moment-là. Ah oui, mais ça ne vous a pas inquiété ? À l'époque, non, puisque c'était... Ah, bien sûr. On était dans les taux pratiqués à l'époque. Bon, donc déjà, quand vous parlez, vous essayez... Laissez-moi parler, M. Coronado, je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler. Laissez-moi parler. Je vous ai laissé... Eh bien, dites ça, Jean-Claude Pédard. Mais certains ne m'en parlent, moi. Vous avez travaillé à la Caisse d'épargne. Vous avez, oui. Vous avez dit... Oui, je sais, je sais, je sais, je sais. Voilà. Donc je sais pourquoi je parle. Mais certains n'en m'en parlent pas. Vous savez de quoi vous parlez sur un prêt qui n'est absolument pas celui mentionné par la CRC. D'autre part, il n'en reste pas que le rapport. Mais laissez-moi parler, mon mieux. Il n'empêche que ce rapport dit aussi que nous avons un taux d'endettement parmi les plus bas. Et je dois dire que le taux des impôts de la commune de Fort-Calcéré est le plus bas du canton. Eh bien, très bien, M. Gauthier. Alors, et malgré ça, nous avons... Je suis parti en laissant 1,8 million d'excédents. Oui, 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 oui. Vous avez dit de poudre aux yeux. Oui, de poudre aux yeux. 1,8 million. Et jamais sous ma mandature, ni les mandatures précédentes, on a clôturé un exercice, comme vous avez clôturé, vous, avec moins 500... Un déficit de 500 000 euros. Jamais. Vous avez forcément fait un excédent. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada